Musique 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 Combien il te faut ? La 40 ? Il faut 15 mètres en tout ? Pour la 40, la 40 comme ça ? En plus, c'est là ? Et l'épaisseur, c'est du 12, voilà, alors c'est là tu dois faire une pente, je dois faire des doubles pentes pour les camions. Il y en avait 7 de prêtes et là on doit arriver à 8. C'est assez alors, on doit être au bout. Bon ok, c'est bien. Avec cette dizaine de pierres juste taillées, cette commande de trottoir sera bientôt prête à partir. Destination, un village dans le Gers. La voirie, voilà une des utilisations de la pierre d'Arrudi, cette pierre grise qui vient de recevoir une appellation IG d'indication géographique et extraite des carrières proches du village d'Arrudi. Pourquoi les entreprises de ce secteur ont-elles demandé ce label pour la pierre d'Arrudi ? Mode d'emploi se rend dans le Haut-Béarn, à Arrudi et à Oloron-Sainte-Marie pour voir comment la filière de la pierre d'Arrudi compte s'y prendre pour surfer sur cette indication géographique et quels bénéfices elle peut en tirer. Au pied des Pyrénées, dans les premières collines avant la haute montagne, se détachent les carrières d'Arrudi. C'est cette pierre grise que l'on trouve ici. Dans la bouche de cette grosse chargeuse, 25 tonnes vient d'être extraite de la montagne. Chaque année, plus de 1500 m3 sortent de cette carrière, grâce à ce diamant industriel qui cisale la pierre en gros cubes, à une vitesse de 12 m2 à l'heure. Alors la pierre d'Arrudi que vous voyez derrière, c'est une pierre marbrière, un calcaire marbrié. Elle a quand même quelques caractéristiques techniques intéressantes. Elle est très dense, très dure. C'est un calcaire gris, en fonction des finitions, qui peut aller du gris clair à du gris plus foncé. Et c'est surtout une pierre non gélible, qui est quelque chose d'assez important dans la région, qui lui permet de tenir dans le temps. Un travail de perforation et de sillage fait sur place, avant de rejoindre la vallée. Cette pierre, reconnue dans le monde entier, a des usages multiples. Pierres tombales, trottoirs, caniveaux, éléments de voirie. Elle a été utilisée aussi dans des bâtiments d'exception, comme le Conseil d'Etat Batave ou la Fondation Hermès à New York. Une pierre avec une renommée mondiale, issue ici du Béarn. Pour un marbrié comme Dargette, la pierre Darudi représente plus de 50% de son chiffre d'affaires. Il fait partie de la dizaine d'entreprises de l'association qui ont demandé l'IG, avec un espoir certain. Cette association a été créée dans le but d'obtenir l'IG Pierre Darudi, pour que notre travail ainsi que la pierre Darudi puisse être reconnue localement ainsi que nationalement. pour pouvoir verrouiller un peu l'appellation « pierre Darudi ». C'est à la fois un titre de propriété industrielle et un label de qualité, certifiant que le produit est intégralement fabriqué dans une zone défini. Cette indication géographique est un moyen de lutter contre la concurrence. L'arrivée du béton, des pierres d'Asie et un manque de reconnaissance ont failli faire disparaître cette filière. Dans les marchés publics, le critère principal était quand même le prix avant tout, pour mettre même de côté la qualité de la pierre. Maintenant, avec l'IG Pierre Darudi, la qualité de la pierre y est et y sera toujours. Donc ça permettra d'obtenir un résultat meilleur que sera pour nous en nous faisant travailler, que dans les communes avec une pierre qui, dans le temps, pourra perdurer. On n'a pas la prétention de vouloir mettre la pierre Darudi partout, qu'il y ait des choix de couleurs, de matériaux, c'est tout à fait normal. Mais voilà, je compte par cette IG que les donneurs d'ordre, les architectes, même les politiques soient vraiment sensibles à toute cette filière qui est là localement et qui est prête à travailler dans le bon sens pour tout le monde. Et grâce à cette indication géographique, la pierre Darudi a un moyen de se faire connaître du plus grand nombre. C'est un outil de communication, puisque ce que les entreprises, dans les petites filières notamment, ne peuvent pas forcément se permettre de manière individuelle. La mutualisation leur permet d'orchestrer des campagnes de communication. Donc pas forcément, pas évidemment, pas en faveur d'un produit particulier, mais du produit qui bénéficie de l'indication géographique. Chaque marque pouvant ensuite apporter sa plus-value. Et aussi un bon moyen de faire diminuer l'empreinte écologique de nos constructions ou marchés publics en consommant un matériau extrait et travaillé localement. Quatrième pierre naturelle à obtenir ce label, l'association espère se faire connaître auprès des donneurs d'ordre pour valoriser les productions locales et redistribuer les cartes sur les marchés publics. Les surcoûts étaient totalement minimes. Alors si effectivement le produit est plus cher à l'achat, mais la contrepartie, c'est qu'il contribue à pérenniser les filières locales, à maintenir les savoir-faire, à maintenir l'emploi, l'attractivité de la région. Et donc en fait, toutes ces choses sont rarement prises dans la balance lors de l'examen, lors des passages des marchés publics. Et il faudra avoir une vision peut-être un peu plus large. Dans l'esprit de la loi, c'était vraiment l'espoir et la volonté du législateur de faire perdurer des filières historiques avec un vrai savoir-faire, de maintenir les savoir-faire dans des régions souvent rurales, que ce soit au Busson pour les tapisseries, autour de Limoges dans la Haute-Vienne ou autour d'Arrudi évidemment. Une pierre qui dure est créatrice d'emplois. Plus de 60 emplois directs et 15 millions de chiffres d'affaires annuels dépendent de cette pierre grise. Avec cette indication géographique, la pierre d'Arrudi s'offre une seconde jeunesse. Sous-titrage ST' 501